Bonjour, je suis Sylvain Perronnet, l'un des créateurs de l'outil UrtexGuru et je vais vous expliquer très rapidement comment faire vos premiers pas dans l'utilisation de l'outil. Quand vous êtes connecté, vous êtes sur le dashboard et pour faire vos premiers pas, pour commander un premier guide et rédiger votre premier texte, vous devez cliquer sur commander un guide premium ici en haut. Une fois que vous êtes sur la page de commande du guide premium, vous devez taper votre requête dans la box qui est ici à l'écran. La requête que je vais vous montrer comme exemple, c'est la requête pourquoi il y a une fève dans la galette des rois. Question qu'on se pose tous bien sûr. Pour générer le guide, une fois que j'ai saisi ma requête, qui est celle sur laquelle je veux me positionner avec le contenu que je vais écrire, j'appuie sur générer le guide. Je suis de retour dans le dashboard et une ligne est apparue, une nouvelle ligne qui correspond à la requête pourquoi il y a une fève dans la galette des rois. On voit un état d'avancement, il est à 0% et en un temps qui va être compris entre 45 secondes et 2-3 minutes, vous allez voir un changement, ça va passer à 100% et on va accélérer un petit peu le temps pour passer à 100% tout de suite. Voilà, après un petit saut dans le temps, nous sommes à 100% et la suite de l'action se passe en cliquant ici sur le petit histogramme. Ce petit histogramme vous amène ici sur une nouvelle box qui vous permet de saisir le texte dont vous voulez voir s'il est optimisé ou pas pour leur requête pourquoi il y a une fève dans la galette des rois. Vous allez donc écrire un texte à ce propos. Ce texte, il va falloir décider de son score d'optimisation et le score d'optimisation que vous allez viser doit être au dessus. C'est une première approche très simple pour le début. Au dessus de la moyenne des trois meilleurs de la SERP et le score de danger SEO, on conseille qu'il soit plutôt sous la moyenne des cinq premiers. Sous la moyenne des cinq premiers ici, on va viser 10-15% et au dessus des trois premiers, on va viser par exemple 20% d'optimisation. Et vous écrivez un texte ici dans cette boîte. Alors je vais écrire juste un mot pour vous montrer ce qui apparaît quand on tape un mot. Je fais une vérification. Vous voyez apparaître une courbe qui vous dit quels sont les mots qu'il faut utiliser pour rédiger avec des niveaux d'optimisation mot par mot. Mais ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. Et ce qu'on va voir juste là, c'est le score d'optimisation et le score de danger SEO. Et pour ça, je vais saisir un texte que j'ai écrit pour vérifier son niveau. Voilà, j'ai un texte dans ma boîte et j'appuie sur vérifier. Et quand j'appuie sur vérifier, on voit l'optimisation du texte mot à mot et on voit son score d'optimisation globale ici de 7% et le score de danger SEO de 0%. Sur le danger SEO, on est bon. On est sous la moyenne des cinq premiers. Par contre, sur le score d'optimisation, on a encore de la marge. Comment est-ce que vous pouvez faire pour augmenter ce score ? Eh bien, vous devez enrichir votre texte en utilisant les mots qui sont visibles ici sur cette courbe. Et c'est ainsi que vous aurez votre score d'optimisation visé. Par exemple, plus de 20% dans ce cas pour cette requête. Pourquoi il y a une fève dans la galette des rois ? Donc là, c'était vraiment comment faire en quelques mots pour commencer à utiliser UrtexGuru. Si vous voulez en savoir plus, parce que je suis sûr que vous voulez en savoir plus, nous avons une chaîne YouTube dédiée et c'est par là-bas que ça se passe avec beaucoup de tutoriels qui vous expliqueront toutes les méthodes les plus avancées d'utilisation de l'outil UrtexGuru. Je vous dis à bientôt et bon courage pour vos premiers textes.